bonjour peuple de dieu nous sommes encore reconnaissants au dieu de papa florian pour la vie qu'il a bien voulu conserver en nous nous lui disons merci merci pour ce offert merci pour ces bienfaits et nous savons que tant qu'il ya la vie il ya toujours de l'espoir que dieu bénisse tous nos frères et soeurs de la diaspora tous ceux qui nous suivent de près de loin et tous ceux qui soutiennent l'oeuvre de dieu tous ceux qui soutiennent les serviteurs de dieu tous ceux qui soutiennent papa florian que dieu vous bénisse j'ai deux deux versets tirés du lit de l'exode chapitre 4 14 deux versets dans exode chapitre 14 nous allons partir avec le verset 4 la bible dit j'enducirai le coeur de pharaon et il les poursuivra j'enducirai le coeur de pharaon et il les poursuivra quand je suis tombé ce test j'ai dit mais c'est pas une bonne nouvelle pour les enfants d'israël et c'est pas une bonne nouvelle parce que dieu dit il va en ducir le coeur de pharaon alors que qui dit pharaon parle d'ennemi qui dit pharaon parle des problèmes des difficultés et dieu a dit à moi je te choisis pour faire sortir mon peuple d'egyte et voici encore le même dieu qui dit je vais en ducir si je vais fermer le coeur de pharaon pour qu'ils les poursuivent je me suis dit que mais ça là si le peuple d'israël entend entend cette nouvelle mais vont tous s'effondrer ils vont tous tomber parce que pour eux ils vont pas imaginer mais comment dieu qui veut notre délivrance comment dieu qui veut notre paix comment dieu qui veut notre joie peut encore emmener pharaon à nous poursuivre il va donner la force à pharaon pour courir derrière nous mais dieu merci que cette conversation est restée entre dieu et moïse parce que quand nous lisons le verset 1 la vie dit l'éternel parla à moïse donc c'est à moïse qu'il est en train de donner instruction c'est à moïse qu'il en train de parler alors quand le peuple d'israël prend la route pour partie est arrivé devant la mer rouge on vous regarde derrière on voit pharaon qui vient avec toute une armée le peuple d'israël est dans la peur dans la tourmente dans la panique mais je sais que le moïse ne va pas s'effrayer moïse ne va pas paniquer pas parce qu'il est moïse pas parce qu'il est l'homme de dieu mais parce que au verset 1 dieu a parlé avec lui dieu lui a dit déjà ce qui allait se passer c'est qu'il allait arriver je lui a dit c'est moi qui vais en dix sur le coeur de pharaon et il va vous poursuivre mais une telle nouvelle moïse peut pas l'annoncer au peuple de dieu sinon beaucoup vont se retourner en égypte sinon beaucoup vont dit mais pourquoi nous ne sommes pas resté en égypte et puis nous t'avons suivi est ce que vous comprenez peu de dieu donc moïse ne va plus voir la situation de la même manière que le peuple parce que lui déjà avait dit mais le peuple non donc est ce que le peuple va voir pharaon vient nous massacrer qu'est ce que le peuple en train de voir pharaon vient pour nous tuer qu'est ce que le peuple en train de voir nous allons mourir aujourd'hui aujourd'hui c'est notre fait aujourd'hui c'est notre terminus aujourd'hui c'est notre mort qu'est ce que le peuple voit aujourd'hui c'est c'est le désespoir mais peut-être que moïse envie de le dire non tranquillisez vous tranquillisez vous dieu m'a déjà parlé verset 1 il m'a déjà dit que pharaon allait nous poursuivre c'est dieu qui est en train d'en disser le coeur de pharaon mais peut pas le dit cela sinon beaucoup pas mieux ne vont pas comprendre ils vont pas comprendre comment un dieu gentil doux plein d'amour qui veut la bénédiction qui veulent bonheur qui veulent délivrance à même temps ce même dieu peut dire pharaon poursuivre peut mettre un tel dessin dans le coeur de pharaon dieu qui était censé le protéger dieu qui pouvait faire en sorte même que pharaon soit perdu ou bien reste dans un sommeil puis qu'il ne se réveille plus mais au contraire je lui donne la foi de se réveiller et de nous poursuivre je quand j'ai lu ce test j'ai compris que nous sommes dans un système nous sommes dans un scénario où dieu seul reste le maître ou le dieu de papa florian seul reste le maître maître de la situation mettre du problème il est le maître même des sorciers il est le maître de nos ennemis il est le maître de la maladie il est le maître de la tempête toutes choses se font par lui et pour lui c'est ce que j'ai compris quand tu vas regarder pharaon tu vas penser que pharaon a trop de force c'est pourquoi il poussait le peuple et pourtant c'est dieu qui entendait l'homme de l'envoyer comme c'est là en train de poursuivre le peuple de dieu frères et soeurs c'est dieu qui jette tout n'est pas peur d'une situation c'est un dieu qui jette tout ton dieu de papa florian c'est lui qui jette tout regarde le sorcier comme ça regarde le regarde la maladie comme ça regarde le problème comme ça et puis dit lui c'est mon dieu qui t'envoie si moïse doit de dire un mois pharaon il va le regarder droit dans les yeux et puis lui dis c'est mon dieu qui t'a envoyé c'est lui qui a mis ce destin dans ton coeur de m'attaquer maladie c'est dieu qui a permis que tu viens sur moi tu ne vas pas me tuer mais tu vas servir pour la gloire de mon dieu chômage tu vas servir pour la gloire de mon dieu pharaon tu vas servir de la groupe la gloire de mon dieu tous les pilates qui vivent les enfants de dieu c'est pour la gloire de dieu alléluia donc on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit sur la thé ici dès l'instant où tu sais que dieu c'est ton père tu n'as pas avoir peur parce que ton père ne t'amènera pas là bas toi qui dit papa dit solution qui dit père dit solution alors nous sommes dans un scénario où tout est géré par dieu où tout est fait par dieu tu vois le sorcier mais c'est dieu qui a permis qu'ils soient là c'est dieu qui permet qu'ils soient dans ta maison c'est dieu qui permet qu'ils soient dans ta vie et tout ça pour la gloire de son nom jésus-christ avec ses disciples croiser un malade un jour un aveugle né de naissance comme ça aveugle ils ont posé la question pourquoi cet homme est née aveugle est ce que ses parents péché est ce que lui-même a péché jésus-christ rien de tout ça vient c'est pour que la gloire de dieu se manifeste dont expressément dieu permet que cet homme n'est aveugle expressément pourquoi parce que dieu vais éclater sa gloire donc quand je regarde les ennemis quand je regarde le sorcier aussi puissant soit-il aussi fort soit-il j'ai dit mon frère ou ma soeur c'est mon dieu qui t'a envoyé c'est lui qui en d'ici ton coeur c'est pourquoi malgré que tu vois le feu sur moi là tu viens quand même c'est lui qui t'envoie c'est pourquoi malgré tu vois que j'ai le sang de jésus tu viens me combattre quand même c'est mon dieu qui t'envoie malgré le bâton de moïse pharaon vient quand même c'est dieu qui l'a envoyé donc quand nous sommes dans de telles situations quand nous sommes confrontés à de tels problèmes il ya trois choses que nous devons observer et ces trois chansons verset 13 ans moïse répondit au peuple ne craignez rien quand il ya un problème faut pas craindre parce que je viens de te dis que c'est dieu qui j'ai tout même si tu vois le diable avec les cornes j'ai dit c'est dieu qui est derrière est-ce que le peu pouvait voir dieu qui était des référents je pouvais pas voir tout ce qui moi c'est pharaon on voit on va frais sur la main des nous poussions ou à dieu tu dis c'est dieu qui a en disant qu'il a où mais c'est dieu qui donne quand j'ai son cas c'est dieu qui a dit j'ai fait ça et pour qu'ils a poursuivent donc que ce soit le démon quel que soit le diable qui est devant toi c'est ton dieu qui dit ne crée rien quel que soit le mal que les gens ont fait ton dieu dit ne crée rien et la dit la seconde chose qui nous demande il est resté en place parce que l'homme quand il est une situation il a tendance à expliquer son problème à tout le monde à n'importe qui n'importe comment n'importe quand ton dieu dit reste en place tu as choisi le chemin du ciel reste en place tu as choisi papa florian comme ton papa reste en place quel que soit le temps quel que soit les circonstances reste en place nous sommes tous derrière papa florian reste en place on est tous en rang derrière lui reste en place et la troisième chose regarder la délivrance passé quand il ya un problème à l'homme aime parler où il ya trop de problèmes je suis foutu aujourd'hui je vais mourir mais tu sais pas que tout ce que tu as tenté de sortir de ta bouche là c'est en train de te détruire tout ce que tu sors de ta bouche c'est en train de te condamner je ne sais pas ce qui rentre dans l'homme qui le suit mais c'est ce qui sort de l'homme c'est ce que tu sors c'est ce que tu déclare c'est ce que tu confesses qui te fatigue alors arrête arrête les mûmes mûres arrête arrête de trop parler lorsque jésus était en faille de pilates la bible dit qu'il a gardé le silence malgré qu'il avait la possibilité de se justifier il a gardé le silence quand il ya ce genre de problème là tu ne parle pas il dit regarde donc regarde la délivrance que j'aime c'est que je nous bénisse trois âmes que dieu te donne ne crains pas reste en place comme le malade à l'aubon de la piscine il est resté en place sa guise de le trouver là reste en place le mariage avait de trouver l'outil est reste en place le travail va venir vers toi reste en place la guérison va venir jusqu'à toi reste en place tout ce que tu cherches va se réaliser et la dernière chose regarder l'homme parle beaucoup l'homme dit trop de choses fermons la bouche et puis écoutons dieu et puis regardons que dieu nous bénisse que dieu nous aide que dieu soit avec nous au nom de jésus je ne sais pas si tu cherches